Toutes les villes du monde ont besoin de héros, et les super-héros seraient encore mieux. Bien entendu, ce ne sont pas toutes les villes qui en ont, mais Seattle en a un. Pendant plusieurs années, un véritable super-héros nommé Phoenix Jones a técé ses rues. Il n'avait pas de super-pouvoir, mais il avait un costume cool et des compétences de combat. Il disposait également d'un spray au poivre et d'un pistolet paralysant. Et son costume était une veste métallique sur laquelle étaient cousues des plaques résistantes. Le vrai nom de ce héros était Benjamin John Francis Fodor. C'était un homme ordinaire, mais comme c'est souvent le cas avec les super-héros, il s'est passé quelque chose de terrible dans sa vie qui l'a poussé à porter son costume noir et or. Un jour, quelqu'un a brisé la vitre de sa voiture. Lorsque Benjamin s'est approché de l'endroit, son fils est tombé sur les éclats de verre et s'est blessé. Plusieurs personnes ont vu que quelqu'un essayait de voler le véhicule, mais personne n'est intervenu. Mais ce qui a finalement convaincu Benjamin de devenir un super-héros, c'est un autre incident. Son ami et lui sortaient d'un bar le soir lorsqu'ils rencontrèrent Ditus. Ils étaient des malfaiteurs. Ceux-ci ont attaqué son ami et Benjamin a appelé la police. Pendant que les policiers étaient en route, Jones a mis une cagoule de ski et a repoussé l'attaque des voyous. Ce jour-là, il a été frappé par le fait que personne ne l'avait aidé, alors que de nombreux témoins étaient présents. Il a décidé de devenir un super-héros pour patrouiller dans les rues et combattre les méchants, tels que les voleurs de voitures, les braqueurs et les escrocs. Benjamin a créé un costume avec une veste en métal et des pointes acérées pour augmenter ses chances dans les combats. En plus du pistolet paralysant et du spray au poivre, il a emporté des menottes et une trousse de premier soin pour chaque patrouille. C'est ainsi qu'il est devenu Phoenix Jones. Presque tous les soirs, il s'est battu avec des voleurs et a mis fin à des bagarres. Il s'est trouvé plusieurs fois en grand danger et a risqué de perdre la vie. Mais il a continué à nettoyer les rues. Les rumeurs concernant le vengeur se sont rapidement répandues dans toute la ville. Phoenix Jones a inspiré de nombreuses personnes à devenir des super-héros. Très vite, l'organisation de super-héros Rain City est apparue dans les rues. Et Phoenix en était le leader. L'équipe a existé de 2011 à 2014. C'est alors que Phoenix Jones a dû faire face à un véritable super-vilain qui a mis en péril ses activités de super-héros. Ce super-vilain, c'était lui-même. Lorsque les nouvelles concernant le super-héros de Seattle sont apparues dans les journaux et sur Internet, un journaliste a décidé de faire une grande interview avec lui pour un podcast. Et il a donc passé quelques jours avec Phoenix. Cherchant à mieux connaître Jones, le journaliste a commencé à interroger différentes personnes à son sujet et a découvert qu'il s'agissait d'un personnage assez controversé. Le journaliste a commencé à penser que le super-héros mentait. Phoenix Jones disait une chose. Et les gens affirmaient exactement le contraire. Mais cela n'avait pas d'importance. Les vrais problèmes du super-héros ont débuté lorsqu'il a commencé à enfreindre la loi. Il a attaqué un homme ordinaire qui n'avait offensé personne. Phoenix Jones était un combattant semi-professionnel d'arts martiaux mixtes qui pouvait facilement vaincre son adversaire. Les gens qui l'ont vu l'ont condamné parce que le duel était inégal. Ensuite, il a aspergé un groupe de personnes avec du gaz poivré, en disant qu'il essayait d'arrêter une bagarre. Mais la police a déclaré plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre. Phoenix Jones a commis la principale erreur en 2020, lorsqu'il a tenté de vendre quelque chose d'illégal à un policier en civil. Après cela, l'activité de Phoenix Jones a pris fin. Les gens ne le voyèrent plus patrouiller dans les rues. Les problèmes avec la loi ont eu raison du super-héros qui sommeillait en lui. Les super-héros existent non seulement aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. Voici Engel Grinderman, l'homme à la meuleuse d'angle. Les gens ont vu plusieurs fois cet homme vêtu d'un costume bizarre retirer les pinces des voitures sanctionnées pour stationnement illégal. D'une part, il a enfreint la loi en libérant des véhicules sanctionnés par les services officiels de stationnement. D'autre part, l'homme à la meuleuse d'angle s'est attiré l'affection des gens ordinaires pour ses activités. Il parcourait les rues avec une meuleuse et coupait les barres de fer des sabots de Denver des voitures en stationnement. Il a été repéré pour la première fois dans les rues de Londres en juillet 2002. Un habitant de la ville conduisait et a vu une auto mal garée dont les roues étaient raois bloquées. L'homme à la meuleuse d'angle lui a alors demandé « Qu'est-ce que vous regardez ? » Il a ensuite commencé à retirer les attaches des roues de la voiture à l'aide d'une meuleuse. Les agents de la police de la route ont tenté de retrouver cet étrange super-héros, mais n'y sont pas parvenus. Il enlevait les sabots de Denver des voitures dans tout le Royaume-Uni. Et son identité reste toujours inconnue. Il y a des super-héros étranges et même drôles. Il y en a aussi qui ont des problèmes avec la justice. Mais certains durs à cuire ne courent pas après la gloire et se contentent de combattre les méchants au péril de leur vie. L'un d'entre eux est Bromley Batman. Il a été le gardien du sud de Londres pendant environ deux ans, sauvant les gens des voleurs et des hooligans. Il s'agissait d'un homme barbu d'une trentaine d'années, grand et bien formé, dont l'identité reste inconnue. Il n'était pas bavard et faisait silencieusement son travail de super-héros. Un jour, un homme qui se faisait appeler Bromley Batman a déclaré à une publication qu'il détestait son surnom. Il préférait qu'on l'appelle l'ombre. Le super-héros a sauvé plusieurs habitants de Londres d'attaque, puis a soudainement disparu. Un ouvrier, Ken, était reconnaissant à Bromley Batman de lui avoir sauvé la vie. L'homme a rencontré plusieurs voleurs qui voulaient s'emparer de ses affaires. Mais un grand gaillard portant un bandana noir, un t-shirt et un pantalon militaire est apparu devant eux. Il a facilement vaincu le plus grand bandit et a effrayé les autres. Un homme et une fille se promenaient en Cornwall lorsqu'un homme les a attaqués. C'est alors que Bromley Batman est apparu, a tordu le bras de l'agresseur derrière son dos et l'a plaqué au sol. Le super-héros a ordonné au couple de quitter l'endroit dès que possible. Un incident similaire s'est produit à Croydon, alors qu'un couple marié fêtait son anniversaire. Deux voleurs sont arrivés de part et d'autre d'eux et ont exigé qu'ils leur remettent leur bien. Le couple a craint pour sa vie, mais c'est alors que Bromley Batman est apparu de nulle part. Il a d'abord neutralisé l'un des voleurs en lui assénant quelques coups, mais l'autre s'est ensuite jeté sur le dos du super-héros. Bromley Batman a gardé son sang froid et a lancé l'agresseur sur le trottoir. En 2017, Bromley Batman a sauvé une femme de l'attaque de deux voleurs. Harriet, 31 ans, marchait dans la rue lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, et deux jeunes hommes en sont sortis. Ils ont essayé de lui prendre son sac à main. La femme a résisté et a appelé à l'aide, et Bromley Batman a entendu son appel. Il a menotté le voleur qui tenait le sac et s'est débarrassé de l'autre d'un coup de deux pieds. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Quand ils ont vu CE que le super-héros avait fait à leurs amis, le conducteur a appuyé sur l'accélérateur et s'est éloigné. Bromley Batman a menotté le voleur au sol et a rendu son sac à la femme. La même année, une autre femme revenait d'un pub lorsqu'elle est tombée sur un voleur. Il n'a pas eu le temps de s'emparer de son sac car la femme s'est enfuie. L'agresseur l'a poursuivi. Elle a crié et couru pendant quelques secondes. Puis elle a regardé autour d'elle et a remarqué un homme tout de noir vêtu. Il avait déjà neutralisé le bandit et courait après la femme pour lui dire que tout allait bien. Elle dira plus tard que sa voix était amicale. La femme lui a demandé son nom et il a dit s'appeler Guardian. Elle lui a demandé si c'était son vrai nom. Le super-héros a simplement ri et s'est enfui. Malheureusement, après 2017, les gens n'ont plus vu ce dur à cuire. Peut-être s'est-il simplement lassé de ses activités de super-héros ou est-il parti dans une autre ville. Ou bien il a croisé la route de quelqu'un de très dangereux et a payé pour cela. Quoi qu'il en soit, son exemple a inspiré de nombreuses personnes et montré que tout le monde pouvait devenir un super-héros. Les personnes déguisées en super-héros sont un phénomène courant dans de nombreux pays. On trouve des citoyens qui ont décidé de nettoyer les rues et de revêtir des costumes au Canada, en Australie, en Argentine, en France, au Japon et dans bien d'autres pays. En principe, ces personnes patrouillent dans les rues et informent la police si elles voient quelque chose de suspect. Elles incitent les gens à s'entraider, mais n'essayez pas de suivre leur exemple. Enfiler un costume et se promener la nuit à la recherche d'aventures est une très mauvaise idée. Et c'est de plus très dangereux.